bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue un crash test d'un produit où vous avez été nombreuses à me demander de vous le montrer en vidéo avant de l'acheter et il y en a qui l'ont acheté suite à ma vidéo et je suis contente car en fait celles qui l'ont acheté ben elles en sont ravies c'est le hydrance optimal de chez aven le perfecteur de teint c'est quoi sa particularité en fait c'est que ça va être comme le nom le dit un perfecteur de teint donc il va s'adapter à toutes les carnations de peau ça va être surtout par compte au niveau des peaux normales à mixte ensuite vous avez bien évidemment l'eau thermale qui est à l'intérieur avec deux molécules qui va empêcher l'évaporation de l'eau d'avenne qui va rester dans ses cellules et qui va nous apporter un confort dû à l'hydratation voilà alors moi vous avez vu dès que je l'ai eu donc via mon free store d'octoling je vous ai fait la revue sur les trois produits d'avenne que j'ai reçu je voulais fait en crash test mais sous snatch a pour changer et tout de suite j'avais mis que ça ma crème de jour parce que je savais pas sur le côté hydratant si c'était suffisant ou pas parce qu'on peut l'appliquer seul ou avec un sérum on parle pas de crème de jour donc un sérum je me suis dit bon allez tant pis j'avais mis mon sérum j'avais mis ma crème de jour qui est vichy actuellement que je teste et je me suis dit je vais mettre ça j'espère je vais pas voir la peau grasse alors non pas du tout et sur les vidéos donc de snap vous avez pu remarquer tout de suite au niveau du teint ce que ça a fait donc vous pouvez le porter seul alors attention ce n'est pas un fond de teint je tiens bien à le préciser ni bébé crème ni un cc crème et la particularité ça va être son pouvoir hydratant mais en même temps perfecteur de teint c'est à dire que dès que vous allez l'appliquer ça va on va dire un peu flouter au niveau de votre visage vous faire un teint beaucoup plus lumineux parce qu'il ya en plus des nacres dedans et ça va apporter donc une coloration parce que ben à l'intérieur il ya les pigments mais ça va apporter comment je vais dire oui le fait de flouter mais en même temps de la perfection quoi le perfecteur de teint alors bon bien évidemment moi en plus vous voyez là je suis complètement à nu vous voyez tous les défauts alors ma peau n'est pas du tout irrégulière j'ai un peu au niveau des pores donc ça bien évidemment ça va pas cacher les pores mais en ce qui concerne au niveau du teint ça va tout de suite apporter cette petite touche de lumière et vous pouvez porter seul ou alors avec un fond de teint liquide comme celui ci j'ai testé impeccable ou le nouveau dream velours de chez je mets maybelline qui a lui par contre une texture beaucoup plus épaisse lui c'est liquide c'est comme l'encre de teint d'il saint laurent ou alors là j'ai mon fond de teint make up forever avec ces trois là je les testé vraiment impeccable je les testé seul quand je reste à la maison j'ai pas envie de me faire tout contouring le blush patati patata je mets que ça donc j'ai son pouvoir hydratant en même temps ça m'apporte une petite touche de teint et j'ai bien aimé alors je sais pas si vous allez voir le rendu à la caméra c'est vrai que sur snatch up dès que je les fais on a vu la différence donc c'est pour ça là je n'ai pas allumé la grosse lumière derrière j'ai juste la petite lumière de mon caméscope pour que vous voyez la différence donc là dans mon temps vous voyez ce que ça fait donc j'ai mis la petite barrette mais avant je vais quand même vous rappeler malgré ma petite vidéo que j'ai fait ce que monsieur aven nous dit donc c'est pour peau sensible déshydratée normal à mixte tiraillement sensation d'inconfort teintes et sans éclats ce soin subtilement teinté pour s'ajuster à la majorité d'écarnation de peau apporte une hydratation optimale et un effet bonne mine perfecteur de teint grâce à comme je vous ai dit l'association de deux actifs donc la mébozérine et la lipomucine donc ces deux actifs que je ne connais pas je vous mettrai dans la barre d'infos ce que c'est pour assurer une diffusion homogène de l'eau thermale d'avene dans la peau et empêcher son évaporation c'est ce que je vous expliquais qu'en fait que l'eau va rester dans les cellules la combinaison de pigments minéraux et de nacre illuminatrice qui corrige instantanément instantanément les défauts coloriel voilà c'était ce mot là que je cherchais tout à l'heure quand je vous disais ça va flouter mais c'est au niveau justement du teint ça va vous mettre une couche uniforme en fait perfecteur de teint ça porte bien son nom ne vous attendez pas ce que ça soit comme une une couvrance enfin comme un fond teint pas du tout et en plus de ça on a un spf de 30 donc ce qui est vraiment le top voilà conseil d'utilisation appliqué bien sûr que le matin comme je vous ai dit seul ou alors avec un sérum parce que ça fait aussi au fils de crème de jour parce que je peux vous garantir que le pouvoir hydratant moi je ressens bien donc non mais ça a été dit au départ le côté tiraillant tout ça l'inconfort moi dès que je me nettoie le visage je sais ce que ça me fait donc là même avec mon ma crème de jour parce que je vais pas laisser non plus tomber ma crème de jour mais quand je vous dis week-end janvier ou quelque chose de vite fait je le mets tout seul et c'est le pouvoir hydratant enfin pour ma part il est vraiment énorme justement je serais curieuse dites le moi en commentaire pour celles qui l'ont qui ont la peau beaucoup plus sèche parce que moi elle est normale à mix sauf qu'elle est sensible j'ai des zones d'inconfort mais sinon j'ai pas une peau sèche quelquefois je peux avoir des darts ici ou ici voilà sinon je n'ai pas du tout de peau sèche donc j'aimerais bien savoir justement au niveau du pouvoir hydratant si ça vous apporte un confort toute la journée moi je sais que toute la journée je suis vraiment bien avec cette crème là voilà alors on y va donc c'est un tube de 40 millilitres donc c'est plutôt pas mal vous pouvez aussi doser c'est à dire c'est une crème qui est teintée mais comme ça fait un peu une crème de jour mais vu qu'il y a des pigments dedans c'est la crème teintée je me répète là j'ai l'impression vous pouvez en mettre plus ou moins vous pouvez aussi faire visage et donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais essayer je sais pépère tu vas t'y avancer il est bloqué je pépère il avance par petites touches donc voilà je vais juste parce que de loin je sais pas si vous allez voir donc ça une teinte comme ceci au début je me suis dit oula ça va faire jaune et tout voyez quand on l'applique et en fait non ça se passe ça se passe super bien je vais dire crème épaisse texture épaisse et là je me suis dit oula ça va ça va pas le faire donc mémorisez bien mon visage voilà donc voyez au niveau déjà de la teinte je vous après je ferai de l'autre côté mais c'est juste déjà pour vous montrer si on peut voir ben on voit bien déjà des deux côtés ce que ça fait alors je le redis ce n'est pas son teint ne vous attendez pas une couvrance mais ça va corriger les défauts comme ils disent coloriel c'est à dire que ça va unifier comme moi j'ai en même temps des tâches là c'est blanc là c'est blanc là c'est marron ça va être uniforme et ça c'est ce qui m'a vraiment surprise donc voilà oui et bien la différence même si on voit mais ça n'a pas un pouvoir pardon un pouvoir correcteur on voit quand même que c'est uniforme sauf là bon là en plus je suis vraiment très fatigué donc ça se voit là donc donc non n'en tenez pas compte mais on voit la différence ça fait lumineux ça comme je vous ai dit il y a des pigments il y a des nacres illuminatrices enfin moi j'adore c'est un produit que j'adore donc maintenant je vais faire l'autre côté et ça sent très bon et j'adore ce claque que je vais me mettre et j'adore le ce produit vraiment c'est une belle découverte je suis vraiment contente que ma curiosité sur mon free store l'a emporté sur ce produit là voilà vous pouvez descendre dans le cou bien évidemment comme ça le pouvoir hydratant puis ça va colorer un peu donc dès qu'on l'applique donc vous voyez oh Sandrine t'es fatiguée t'es fatiguée ma fille dès qu'on l'applique en fait on a tout de suite le confort on a apaisé à notre tiraillement et en même temps comme je vous ai dit ça nous fait une première couvrance ensuite vous pouvez appliquer votre fond de teint moi quelques fois je poudre juste je me fais un petit peu de bronzer pour réchauffer le teint mais voilà c'est tout puis là bon je l'ai fait vite fait devant la caméra mais sinon c'est impeccable ça pénètre rapidement alors par contre lavez vous les mains après voyez lavez vous les mains parce que c'est clair que vous en avez sur les mains ça m'a déjà l'arrivée je continue et moi puis oui effectivement il n'a pas trop fait mais bon voilà moi en tout cas c'est un bon produit voilà je vous ai fait un crash test après à vous de les tester si ça vous dit pas trop mais votre curiosité l'emporterait peut-être qu'en parapharmacie ils auraient des échantillons en plus c'est un nouveau produit voilà je ne revends pas à nouveau il vient de sortir peut-être qu'ils pourront vous donner des échantillons pour le tester ce qui est bien c'est qu'on n'a pas besoin de chercher sa teinte c'est comme là monsieur avait nous l'a dit c'est que ça va aller à la majorité des carnations et voilà moi c'est un produit comme je vous l'ai dit que j'aime et que je vous conseille je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans cette vidéo oui bien sûr Sandrine dans cette vidéo vous m'avez vu dans une prochaine vidéo et si vous l'avez dites moi en commentaire ce que vous en pensez smile and zen